They are not. They, ici, they, they signifie ils au pluriel, elles au pluriel. Le même pronom pour les deux en français. Et vous prononcez they ainsi. They, ok? They, comme ça. They, vous ozotez. They, they are, not, not signifie ne. Pas. Donc, ici, they are, ils sont. They are not, ils ne sont pas. Ou bien, elles ne sont pas. Donc, le ne pas, on le retrouve ici. Ne pas, ne pas, et le verbe être reste au milieu. Cependant, si vous voulez faire la contraction, on canse ces deux mots, le are et le not, pour donner un seul mot ici. La seule chose qu'on ne doit pas oublier, ce mot qui est ici, qui part. La seule chose, ce mot, il est remplacé par l'apostrophe. Et la prononciation, arent. Ça se prononce ici, arent. Donc, are not, on va nous donner aren't. They aren't here. Ils ne sont pas ici. They aren't late. Ils ne sont pas en retard. They aren't fantastic. Ils ne sont pas fantastiques. Aren't. Aren't. Ça, c'est la forme contractée. Si vous avez are et not, c'est la forme pleine. Pleine signifie quoi? Ça veut dire que toutes les lettres du verbe apparaissent. La forme contractée, il y a certaines lettres qui disparaissent pour éviter de les prononcer et aller plus vite. Donc, they're not. They aren't. They are not. They aren't. They are not. They are not. They are not. Sous-titrage ST' 501